Parfait. Ah, merci Jésus. Thank you, Jésus. Voilà, que Dieu te bénisse au nom du souverain de Jésus. Bless you, bless you, bless you. S'il vous plaît, nous sommes en direct déjà. Et nous attendons nos frères bien-aimés dans le Seigneur pour la continuation de notre direct. Donc voilà, partageons la vidéo à un maximum de personnes. Partageons, partageons. Partageons la vidéo à un maximum de personnes et... Oh... J'ai oublié de mettre le titre. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on va faire là? Dans tous les cas, on va y aller comme ça. Donc voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle nuit surtout. Et que la journée commence bien pour vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom du souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci Fabrice. Alors là, on va utiliser les écouteurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors dites-moi si le son, il est bon, si le son, il est parfait. Vous pourrez me le dire en commentaire. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du souverain de Jésus de Nazareth. Voilà, bien-aimés, nous bénissons Dieu pour cette nouvelle journée encore. C'est un jour nouveau, c'est un jour de grâce, un jour de faveur, un jour de victoire sur les œuvres de l'ennemi. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde encore. Beaucoup de personnes sont plus vivantes aujourd'hui, beaucoup sont mortes. Mais à nous, le Seigneur nous a accordé la grâce d'être vivants. Disons-lui, Hosanna, au plus haut des cieux. Parce qu'il est digne de recevoir l'adoration, la louange et la dévotion de chacun d'entre nous. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Le verset dit, heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Il dit, heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. J'aime beaucoup ce passage de la Bible. Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Et moi je dis, heureuse la famille dont l'éternel est le Dieu. Heureuse la personne dont l'éternel est le Dieu. Voilà. Bien-aimé que le Seigneur te bénisse au nom sauverain de Jésus. Et nous sommes en train d'aborder une nouvelle semaine. Et c'est une semaine de guerre en fait. De déclaration de guerre contre les oeuvres de la sorcellerie. Et vous le savez, nous avons eu à travailler là-dessus. Et à parler et à partager sur ce sujet-là. Nous travaillons contre les oeuvres de la sorcellerie. Toute la semaine-ci, nous allons travailler durement contre les oeuvres de la sorcellerie. Parce qu'il faut savoir que de même que Dieu a des serviteurs, des servantes, qu'il envoie, c'est-à-dire que ses prophètes, ses apôtres, ses évangélistes, ses docteurs, etc. Pour apporter la lumière et le salut à l'humanité toute entière. De même, le diable lui aussi a ses apôtres, les sorciers, les marabouts de personnes engagées dans des sectes pernicieuses. Pour promouvoir aussi les intérêts du royaume de Satan. Donc en sorte qu'entre les deux puissances, il y a une grande opposition et une grande guerre qui est déclarée. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de déclarer la guerre contre les oeuvres de la sorcellerie. Vous voyez. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, cette semaine, nous sommes en train de nous préparer à quelque chose de grave. La Bible dit que parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel, il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Donc je déclare la guerre contre les hôtels maléfiques et sataniques qui sont en train de mildioser ta vie, qui sont en train de ruiner ta vie. Nous déclarons la guerre à ces hôtels. Et je pense que pendant toute cette semaine, nous sommes en train de partager des moments très forts. Des moments énormes, énormissimes je dirais. Parce qu'il faut comprendre que si tu ne te bats pas pour ta vie, ta vie sera une honte. Si tu ne te bats pas pour ta vie, tu ne te lèves pas pour défendre ta vie. Je te dis la vérité. Satan va te faire vivre l'horreur. Ton existence sur la terre sera un regret, un long regret. Voilà pourquoi il faut que nous nous lévions dans la prière. Que nous lévions dans cette consécration-là pour dire à Dieu Seigneur, nous refusons d'être victimes. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Ma vie sur cette terre n'est pas venue pour orner quelqu'un. Je ne suis pas venu admirer le succès des autres. Moi je serai un sujet d'admiration dans ma génération. Donc ça dépend de votre mentalité, de votre état d'esprit. Parce que vous êtes à l'extérieur, c'est que vous êtes à l'intérieur. C'est pour cela que vous savez le grand philosophe Socrate, il avait deux amis, il avait Sébès et Simias. Et Simias a dit ceci, il dit c'est l'esprit qui commande et c'est le corps qui obéit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à l'extérieur, c'est que nous sommes dedans. C'est que tu penses que tu es, c'est ce que tu es. En fait, et je pense que c'est un principe biblique qui est bien connu et qui n'est plus à prouver ni à démontrer aujourd'hui. Donc nous sommes en train de travailler durement cette semaine pour apporter la délivrance aux familles. Voilà pourquoi ce mercredi et ce jeudi, le 27 et le 28 mars, nous serons à 17h au foyer Banjoun pour prier pour les familles. Donc toutes les familles sont invitées, les enfants sont invités. Viens avec toute ta maison et avec tous les habitants de ta famille, de ta maison. On va prier et il y aura des révélations prophétiques, des frappes prophétiques chirurgicales pour dénoncer les oeuvres de Satan. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de secret qui ne doit être connu ni de caché, qui ne doit être mis à découvert. Et quand l'esprit de la prophétie est quelque part, les secrets sont révélés. C'est pour cela que les gens remarqueront que soit ici, que soit en Europe, partout où je vais, que le Seigneur m'a accordé la grâce et la facilité de déceler les oeuvres du diable. Et la Bible dit clairement, le fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. Tant que tu n'as pas encore remporté la victoire sur les hôtels maléfiques de ta vie, tu ne peux pas réussir. Et les hôtels maléfiques, on les hérite comme on peut aussi les ramasser en route pendant le voyage de pèlerins que nous sommes. Il faut faire attention. C'est là que tu devrais soigner ta vie, tu dois prendre soin de ta vie, tu dois faire attention à ta vie. Tu dois être très attentif sur les événements de ta vie. Regarde à gauche et à droite à ta vie, est-ce que les choses fonctionnent bien ou alors s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, ces choses-là ne fonctionnent-elles pas parce qu'il y a une main étrangère qui agit derrière ? Je pense que ces questions-là, il faut se les poser et trouver des réponses adéquates. Et je pense aussi que la semaine, si c'est ta semaine, c'est un cadeau que Dieu te donne. Donc, mercredi et jeudi, 17h, nous serons au foyer Banjoun. Il sera avec le prophète Arsène Kamto pour ce grand rendez-vous. Et dimanche, à partir de 8h, nous serons au palais de congrès. Alors, le palais de congrès, ce dimanche, nous ne serons pas à la birre. Nous serons au palais de congrès pour le grand culte des familles, avec consécration des familles. Donc, la sorcellerie familiale sera déracinée, la sorcellerie ancestrale sera déracinée. Quand on parle de sorcellerie ancestrale, c'est-à-dire que ce sont les pratiques, les sacrifices, les imprécations, les incantations qui ont été faites par nos ancêtres. On va s'attaquer à cela, vous voyez qu'on va remonter un peu le temps et l'histoire, la généalogie de chacune de nos familles pour retrouver ces hôtels-là et leur régler leur compte. Après cela, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. Ça veut dire que ce sont les hôtels qui définissent ta famille, les hôtels maléfiques par lesquels ta famille est reconnue. Ça peut être le célibat, ça peut être l'échec, ça peut être la pauvreté, ça peut être un éternel recommencement. Parce qu'il y a des gens dont la vie est un éternel recommencement. Lorsque tu fais toujours, ça fait comme si ça va réussir et après ça échoue. Dès que tu commences bien, c'est bien, après ça finit toujours mal, ça finit toujours par les pleurs. Ça commence par la joie, ça finit par les pleurs, on va prier contre ces hôtels. Il y a aussi l'hôtel d'esclavage, l'hôtel de la servitude ou de l'esclavage. Vous voyez, c'est l'hôtel qui fait en sorte que tout ce que vous faites, vous êtes comme un esclave dans tous les cas. Vous travaillez comme un éléphant, mais vous récoltez comme la moisson de la fourmi. Les choses ne marchent pas pour vous, ça ne fonctionne pas bien. On va prier, on va prier pour cela. Et ce matin, je voudrais partager avec toi une histoire cambolesque, une histoire digne d'un conte de fées. Voilà, il y en a tellement que j'ai eu à vivre. Je pense que le Seigneur nous a donné la grâce de survivre à toutes les attaques de l'ennemi, de survivre à tous ces hôtels maléfiques et à tous les plans de Satan. Parce que s'il faut compter combien de fois le diable a voulu renverser ma vie et mon ministère, vraiment, je vous assure, c'est innombrable, c'est redoutable. On ne peut pas compter le nombre de fois. Bien-aimé, je ne vois pas les cœurs ni les pouces bleus. Envoie les cœurs et les pouces bleus. Envoie les cœurs et les pouces bleus. Pendant qu'on le fait, que le Seigneur te bénisse au nom du sauverain de Jésus. Donc, il faut, pendant qu'on attend nos frères, il faut mettre dans ton agenda, ce mercredi 27 et ce jeudi 28, « Foyer Banjoun ». Ils seront « Foyer Banjoun ». Tous les soirs à partir de 17h, ils seront « Foyer Banjoun ». Ils seront « Foyer Banjoun ». Ça sera fort là-bas. Donc, le « Foyer Banjoun » c'est du côté des toits, mais qui, là-bas, de la boulangerie select, après la boulangerie select, en allant vers l'Élixono. Donc, ils seront très nombreux. Après la boulangerie select, en allant du côté de l'Élixono, la première entrée à gauche, ça sera le « Foyer Banjoun ». Donc, je vais t'exhorter, si ta vie souffre de sorcellerie, tu soupçonnes seulement, même si vous n'êtes pas sûr, vous soupçonnez tout simplement. Vous soupçonnez juste que la sorcellerie touche votre vie. Bien-aimé, je vous en prie, ne manquez pas. Ne manquez pas ce mercredi à partir de 17h et puis jeudi 17h aussi. Et puis, dimanche, on se retrouve au palais de congrès pour la grande délivrance des familles, la déçusion de la racine de la sorcellerie familiale et ancestrale. On va commencer à nous attaquer à ces choses-là, ce mercredi et ce jeudi. Et puis, par la grâce de Dieu, dimanche, le culte familial, avec consécration des familles à notre Dieu, et nous présenterons devant l'Éternel avec nos offrandes de consécration familiale. Dans tous les cas, donnez-moi une seconde, je vous reviens, s'il vous plaît. On va commencer la guerre maintenant. Le combat spirituel est une réalité. « Bonjour mon fils, l'apôtre Patrick Annaon, que Dieu te bénisse, fils. » Voilà, il faut aussi dire à toute la garnison des prophètes que nous avons un grand rendez-vous, la garnison des prophètes qui est en train d'être préparée pour le mois d'avril. Voilà, donc soyez très très nombreux, ce sera du côté de la bière. Dieu manifestera une grande grâce au milieu de nous, comme d'habitude. Et je bénis Dieu pour la garnison des prophètes, pour tous mes fils qui travaillent durement dans le ministère. Je vois plusieurs d'entre vous faire des exploits. Et je pense que ça montre tout simplement que la filiation est importante. La filiation. Avoir une famille spirituelle, c'est important, mes amis. Avoir une famille spirituelle, c'est important. Avoir une paternité. Agir sous la paternité, sous l'influence de la paternité. Avoir la couverture de la paternité, c'est capitalissime pour chaque homme de Dieu. Donc je voudrais dire comme ça une félicitation, un bravo. Mes félicitations à la garnison des prophètes. Et à tous ceux qui se démarquent. Et à tous ceux qui ne font pas partie de la garnison des prophètes. Vous êtes mes invités. Vous voulez adhérer à la garnison des prophètes, à ce mouvement révolutionnaire prophétique. qui vise à envahir pas seulement notre nation, mais les nations du monde entier. Alors bien aimé, vous êtes mes invités. Vous êtes mes invités. Vous pouvez tout simplement venir. Quelle que soit la ville à laquelle vous appartenez au Cameroun, ou que vous soyez hors du Cameroun, bien aimé, ne manquez sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous. Le rendez-vous de l'héritage. Le thème, l'héritage des pères. Voilà, on va voir ce que c'est que l'héritage des pères. Comment activer l'héritage des pères. Le mystère autour de l'héritage des pères. En tout cas, on va parler des mystères de l'héritage des pères. Et comme je dis toujours, il faut appartenir à une famille. Les prophètes ont des familles. Il faut savoir à quelle famille prophétique vous appartenez. Donc Dieu manifestera une grande grâce. Et je prie tous les jours, le Père des Esprits et des Prophètes, de se manifester dans vos vies, dans vos ministères, de vous accorder de grandes percées. Et surtout de vous accorder la victoire dans les batailles auxquelles vous faites face. Parce que le ministère, ce n'est pas facile. La garnison des prophètes, la trompette est sonnée. Et je pense que tout le monde, et je le dis encore, tout le monde, la garnison des prophètes, Lorsqu'un père convoque les fils, normalement, les fils doivent mettre de côté tout ce qu'ils font, toute activité, pour répondre à la trompette des prophètes. Parce que ce que nous ferons est très important. Et ça arrive quelquefois par an, peut-être une fois, deux fois par an. Donc, je vais exhorter tous mes fils à mettre cela comme une priorité, priorité dans leur programme. Pendant la semaine de la garnison des prophètes, mettez vos églises en stand-by et retrouvons-nous pour entendre de Dieu les instructions qu'il a données à la garnison des prophètes. Voilà, nous voulons envahir le monde tout entier. Et je pense que le moment est venu. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous revenons sur le combat spirituel. La guerre contre la sorcellerie. Contre le fondement de la sorcellerie. J'ai eu l'habitude de dire, et je le répéterai encore ici. Il y a des choses que tu peux faire et tu penses que tu les fais parce que tu veux les faire. Mais en réalité, tu fais ces choses-là parce que tu es téléguidé. Tu es téléguidé par la sorcellerie. Lorsque la sorcellerie agit sur une personne, ça agit sur son esprit. Et ça peut modifier tes décisions, tes humeurs, tes sentiments. Non, c'est là, ce sont ces foyers principaux que le sorcellerie va attaquer. Par exemple, quelqu'un peut avoir un travail. Tu as un très bon travail. Tu as lutté pendant des années pour trouver le travail. Et enfin, Dieu te bénit avec un bon travail. Mais l'esprit de sorcellerie peut te pousser à l'erreur. Soit abandonner le travail par toi-même ou bien aller voler et on te chasse. Vous voyez. Donc, il y a toujours une influence. Satan cherche à manipuler tes pensées et quand tes pensées sont manipulées, tes choix seront manipulés, tes actions seront manipulées et ton jugement sera aussi manipulé. Et ça fait que quand certaines choses nous arrivent, on pense que c'est nous-mêmes, ça vient de nous pourtant en réalité, la source, elle est démoniaque, la source, elle est diabolique, elle est satanique. Et il faut comprendre que vous ne pouvez pas prospérer dans un environnement où vous êtes entouré de sorciers. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si votre environnement est pollué par des pratiques de sorcellerie, alors je vous assure que vous n'allez pas vous en sortir. Hier, on a vu pendant le direct l'histoire de ce jeune homme, de cet enfant qui a bloqué sa propre mère, sa génitrice. Ça vous montre que les sorciers n'ont pas pitié. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de mère. Vraiment, quand ils veulent faire du mal à une personne, ils le font sans avoir pitié de la personne. Ils ne regardent pas ta face, etc. Donc, voilà pourquoi nous aussi, nous n'aurons pas de pitié contre eux. Il n'y aura pas de pitié. Si quelqu'un pratique la sorcellerie dans ta famille, quelqu'un est à l'origine de ton problème, de ton malheur, de ton célibat, etc., de ta maladie, alors on va s'attaquer à la personne tout simplement. Je viendrai avec des décrets prophétiques puissants, ainsi que mon frère bien-aimé, avec des décrets prophétiques redoutables pour détruire les hôtels de sorcellerie et les renverser. Et Dieu nous exaucera. Tu sortiras de cette prison. Il y a des maladies qu'on vous lance qui sont des maladies mystiques. Et j'ai toujours eu l'habitude de dire que la plupart des situations malheureuses que nous avons, Dieu n'est même pas dedans. C'est la main de Satan derrière la sorcellerie, à travers la sorcellerie. Beaucoup de déceptions sentimentales, de déceptions professionnelles, déceptions dans les carrières, etc., etc. Dans la vie sur le plan relationnel, toutes ces choses-là, le plus souvent, sont vomies par le monde des ténèbres. Et donc, on ne peut pas rester comme ça, mes amis. On ne peut pas rester sans rien faire. Je vais dire bonjour à mon frère, le revenant, professeur, qui est en direct, et qui est en train de se préparer. Il sera même là aujourd'hui. On va revenir ensemble pour faire un direct, pour mieux parler encore aux gens et leur expliquer la quintessence, la pertinence, la perspicacité de ce que nous avons l'intention de faire à Satan. Parce que nous avons de très mauvaises intentions contre l'ennemi de ta vie. Le peuple de Dieu doit être affranchi. La vie dit clairement, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. On peut dire à quelqu'un, ce démon de célibat, ce démon de maladie, de malédition que tu vois, tu ne le reverras plus jamais. On a vu l'histoire de ces jeunes hommes qui disent qu'ils lancent les maladies aux gens dans la sorcellerie. On ne peut pas rester comme ça, mes amis. On ne peut pas être victime de la sorcellerie. Et j'ai dit que la sorcellerie est un fléau mondial. Vous avez ça en Afrique, vous avez ça en Europe, vous avez ça dans les îles, dans les Caraïbes, dans le Pacifique, en Asie, dans le monde entier. Les gens souffrent de la même chose. Les gens souffrent de la même chose, mes amis. La même chose. Et la Bible, dans l'ombre 23, verset 23, dira que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie, contre Israël. Autant marqué sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'action de l'éternel. Donc, vous voyez que la Bible, elle-même parle de la sorcellerie. Elle en parle, elle traite la sorcellerie comme des sujets très importants, des sujets très crucials, des sujets de la plus haute importance. On ne peut pas jouer avec ça, mes amis. Vous ne négligez pas le sujet. beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à percer dans leur vie ministérielle à cause de la sorcellerie. C'est la vérité, mes amis. La sorcellerie familiale, on doit s'attaquer à elle. La sorcellerie ancestrale, parfois, il y a eu des traditions dans nos familles qui ont été pratiquées par nos aïeuls, par nos ancêtres. Il y a eu des choses qu'on a faites qui ont apporté la malédiction dans la famille. Parce que la sorcellerie ira toujours avec des rites, des rituels, des sacrifices, etc. J'ai raconté l'histoire de cette jeune femme. J'ai vécu, mes amis. J'ai vécu, on a quand même vécu. À notre petit âge ici, on a vécu, on a vu les choses, on a entendu les choses. On est tranquille, mais je vous dis la vérité, on vient parfois de très loin. Les gens ne connaissent pas notre histoire. Alors, on a notre soeur, c'est une fille, une de mes filles à l'église. Elle est avec nous pendant des années, mes amis, pendant des années. Lorsqu'un sorcier veut t'attraper dans son piège, il est prêtre patient avec toi pendant des années. Les sorciers agissent un peu comme les agents des services de renseignement. Un agent des services de renseignement, quand il arrive dans une église, il va tout faire pour gagner la confiance du leader et puis il va entrer dans la chorale ou dans le protocole ou dans le cercle des anciens, etc. Vraiment, tu ne peux même pas imaginer que c'est une personne qui est là qui travaille peut-être pas forcément contre toi mais qui est là pour donner des renseignements sur ta personne. Connais tes mouvements, tes allers et venus pour mieux comprendre le fonctionnement, le côté caché de ton ministère. C'est-à-dire ta vie privée. Ils veulent la déceler. C'est comme ça les sorciers. Lorsqu'un sorcier veut t'atteindre, il peut même chercher ton amitié. il fera tout pendant des années. Il sera tapis dans l'ombre là. Il va recroqueviller ses ongles, je vous l'ai dit ses griffes. Jusqu'au jour l'occasion, la belle occasion va se présenter. Alors il va frapper PAM! Et c'est là que tu vas découvrir que waouh je marchais avec le cercueil depuis des années sans me rendre compte. Lorsqu'un sorcier veut te toucher, il peut même tout faire pour t'épouser. Lorsqu'un sorcier il va tout faire pour travailler dans ta maison. Il va tout faire pour être ton ami. Il cherche l'amitié. Parce que quand vous êtes ami avec une personne alors vous baissez la garde en fait. La jeune femme était dans notre ministère très engagée. Je vois que l'image de cet enfant là très engagée. Plus engagée que tout le monde. Elle était présente à toutes les réunions toutes les réunions de jeunes. Elle était là zélée et tu ne peux pas m'insulter devant elle. Elle me défendait bêtes et oncles. Quelques années après peut-être deux ans trois ans après un jour j'arrive à l'église et quand j'arrive à l'église les enfants me disent de ne pas m'asseoir sur ma chaise. J'ai dit pourquoi ils disent qu'on a attrapé la soeur là et s'est assise sur ta chaise sur votre chaise et donc quand on lui a demandé on a commencé les prières elle a déclaré qu'en fait toute la nuit de samedi Seigneur merci pour le salut que tu m'as donné Seigneur plusieurs fois ton serviette a failli mourir je viens de loin la jeune femme dit donc à mes fils elle leur raconte qu'en fait elle a été envoyée en mission pour me détruire et que toute la nuit de samedi elle a été préparée dans la sorcellerie on lui a dit de venir tout simplement s'asseoir sur ma chaise dès que je m'asseoir sur la chaise j'allais tomber raide mort en plein culte elle est venue très tôt le matin et elle croyait le faire sans que personne la voit heureusement on l'a attrapé donc quand j'arrive donc elle à l'église on l'a maintenu à l'église pendant le culte et en plein culte c'était en 2014 ici à Éleveur en plein culte je la lève et je lui dis pourquoi tu t'es assise sur ma chaise elle m'a répété ce que les enfants m'avaient dit et elle va donc m'expliquer elle va m'expliquer elle va expliquer à toute l'église qu'une nuit ils ont fait ils ont invoqué mon esprit pour me faire du mal voilà pourquoi quand vous dormez priez toujours la prière est redoutable elle est importantissime la prière donc les sorciers ont la capacité d'invoquer ton esprit et ton esprit apparaît et on te lance de mauvais sort on te jette de mauvais sort Seigneur je prie pour toute personne qui subit de mauvais sort ce matin que tout ce qu'on a planté comme mauvais sort dans ta vie soit déraciné et je renvoie ça dans la vie le corps et la destinée de la personne qui a déclaré ce mauvais sort contre ta vie dans le non-puissant et souverain de Jésus de Nazareth il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir dans cette vie à cause de mauvais sort la sorcellerie la sorcellerie ça c'est ma fille à l'église ça c'est quelqu'un il y a une brébille pour laquelle vous gênez vous priez vous la nourrissez vous l'exhortez mais elle est en mission pour vous tuer elle dit qu'ils ont fait des incantations il y avait un canarie noir dans lequel il y avait un liquide maléfique et ils ont appelé mon nom appelé mon nom appelé mon nom et elle dit que je suis apparu dans cette eau là qu'elle soit apparue dans l'eau seulement quand j'apparais dans cette canarie là je suis à genoux en train de prier donc j'étais dans la prière en train de prier et elle dit que quand ils ont vu cette image de moi en train de prier dans le canarie le canarie a explosé car le canarie a explosé elle voulait fuir ça a déchiré son dos déchiré son dos et elle a levé son vêtement elle nous a montré une longue cicatrice mes amis une très longue cicatrice sur son dos elle nous a montré une longue cicatrice sur son dos une longue cicatrice comme ça sur son dos qui n'était pas guéri et elle dit que son boss dans la sorcellerie son patron lui a déchiré son nez et elle dit que depuis ce jour là ils n'ont plus tenté d'invoquer mon esprit vous voyez comment Dieu combat nos combats invisibles il y a ce que j'appelle les combats inconnus ou les combats silencieux c'est des combats que Dieu combat tu n'es même pas au courant c'est des guerres que Dieu mène pour toi tu n'es pas au courant par exemple tu quittes tu voyages et tu fais un voyage tu es arrivé c'est un sauf toi tu te dis que le voyage était bon pourtant Dieu t'a préservé le Seigneur t'a sorti une fois je rentrais de France il était dans l'avion lorsque le pilote le commandant de bord nous annonce qu'on a une panne moteur mes amis une panne moteur imaginez-vous une telle annonce dernièrement quand je revenais on est passé en Belgique quand nous sommes arrivés en Belgique l'avion le monsieur était en train de voir le pilote voulait poser l'avion et immédiatement il a encore accéléré en trompe on est remonté on ne voyait rien j'ai souvent pensé aux émissions que je vois sur National Geographic Dieu combattait pour nous mes amis la Bible dit car l'éternel combattait pour Israël il y a des combats invisibles si on te montre les combats ça dit que les combats que tu vois Dieu combattre pour toi ne ressemblent en rien aux combats que tu ne vois pas c'est ça la vérité quand nous dormons en longueur de jour Dieu combattre pour nous mes amis Dieu combattre pour toi le souffle de vie que toi et moi on a si si Dieu n'était pas notre Dieu on serait enterré comme beaucoup d'autres personnes la jeune dame elle va dire à l'église clairement qu'on l'a envoyé en mission derrière moi elle est venue en mission derrière moi pour me tuer spirituellement ou si spirituellement ça ne va pas même physiquement il doit me tuer et on lui a dit que si elle rate sa mission soit elle va mourir soit elle va devenir folle et je lui ai dit qu'elle va choisir entre la folie et la mort parce qu'aucun mal ne m'atteindra la vie dit que l'ange est tenu comme autour de ceux qui le craint et les arrachent au danger bien aimé c'est ainsi que le Seigneur me délivrait et cette femme cette jeune femme elle nous a montré elle a apporté du pain avec des feuilles des feuilles il y a des feuilles qu'on trouve au bord des marécages elle nous a montré que c'est après ça qu'ils font les couches de nuit aux gens et les repas de nuit que la nuit elle a couvert elle a porté une mèche maléfique là quand tu voyais la mèche c'était comme pour une folle elle a mené ces choses elle a dit elle a couvert son visage elle a dit qu'on couvre le visage comme ça qu'on apparaît dans les songes quelqu'un ne nous reconnait pas on couche avec la personne ou on fait manger les poisons quand la personne mange dans la nuit elle tombe malade elle tombe malade vous voyez c'est comme ça que les gens tombent malades les gens ont des cancers des insuffisances rénales des stérilités des frigidités etc etc à cause de la sorcellerie à cause de la sorcellerie mes amis elle nous a montré ces instruments là ces ustensiles maléfiques qu'ils utilisaient dans la sorcellerie pour toucher les gens et donc qu'est-ce qui va se passer je demande donc à l'église à l'assemblée qui peut prier pour délivrer cette jeune femme il y a une de mes filles qui s'est levée paix à son âme elle est morte aujourd'hui maman Abiba elle se lève elle dit qu'elle va prier sur cette jeune femme et je lui dis est-ce que tu es prête est-ce que tu es prête à le faire capable de le faire elle a dit oui je peux le faire j'ai dit ok vas-y elle s'est levée elle s'est mise à prier je vous dis la vérité devant Jésus qui m'a appelé comme elle tendait la main pour prier sur cette jeune femme son visage a changé le visage de la maman a changé et elle a détalé elle est sortie de l'église en courant elle a fui quand elle fuit comme ça j'envoie le protocole on l'arrête hors de l'église on la ramène et je lui pose la question de savoir mais tu fuis à quoi qu'est-ce qui s'est passé c'est là qu'elle nous dit que quand elle priait sur la jeune fille le visage de la jeune fille s'est changé en un monstre en un dragon en celui d'un dragon qu'il a effrayé c'est pour cela qu'elle a fui waouh et ce n'était pas fini on a fini le culte et puis le soir vers 17h cette maman m'appelle maman Abiba elle m'appelle elle me dit de venir de toute urgence dans sa maison parce qu'elle est en train de mourir et donc je veux me rendre chez elle quand on arrive chez elle on trouve que chez elle là son sein elle avait le pain elle avait le vêtement sur elle son sein là était brûlé et son dos était aussi brûlé elle était brûlée partout là vous voyez quand on vous brûle quand le feu vous brûle et c'est gonflé il y a de l'eau dedans un liquide à l'intérieur là il faut juste se percer là c'était comme ça toute la peau était levée comme ça devant et derrière et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé elle m'expliquait après le culte lorsqu'elle est arrivée dans sa maison elle a ouvert la porte de sa maison quand elle lente elle referme la porte elle se retourne la jeune dame qui était à l'église là qui a dit qu'elle a été envoyée en mission contre moi était dans sa maison elle était debout dans sa maison et elle lui a dit que j'étais dit à l'église que cette affaire c'est entre le prophète et nous c'est pas entre nous et toi tu as mis ta main dans quelque chose que tu ne peux pas quelque chose qui te dépasse tu as mis ta bouche dans un combat qui est au-dessus de tes forces et de tes capacités spirituelles et la jeune dame a donc pris des choses et a lancé sur elle ça l'a brûlé directement et elle a disparu et là c'était notre combat pour moi et ça m'a fait enseigner une leçon que la guerre spirituelle n'est pas pour les enfants c'est pas pour les bébés c'est pas les jeux c'est pour ça que parfois vous voyez un homme de Dieu il a une église après son église tombe à cause de la sorcellerie ou tu ne peux pas prier sur quelqu'un tu pries pour guérir quelqu'un sa maladie vient sur toi ou tu essaies de délivrer quelqu'un et le promet la personne entre plutôt dans ta vie dans ton corps ou bien dans ta famille et parfois j'ai vu lors des délivrances des hommes de Dieu fuir ou des bébés ou même des anciens de l'église quelqu'un fuit par la porte et dit non le démon la peut faire comme ça là ça sort ça entre sur quelqu'un comme les jeux ici là comme si la distance était une barrière dans le rein de l'esprit donc bien aimé il faut comprendre que le combat spirituel est vrai et il y a des personnes dans nos familles qui sont dédiées à la sorcellerie qui se sont consacrés à la sorcellerie et qui ont décidé de nuire à la famille on va les débusquer même si c'est qui je te dis la vérité l'ancien prophétique sera tel que tu n'en as jamais vu on va dénoncer même ceux qui sont en ligne on va dénoncer qui a fait quoi dans ta vie qui est engagé dans la sorcellerie dans ton village même dans les chefferies on va s'attaquer aux fondations de la sorcellerie on va les ruiner on va les détruire on va les mildiuser on va les anéantir on va les saboter on va les sabouler tout plan de Satan sera anéantisé néantisé dans tous les cas nous venons avec la groumologie prophétique et spirituelle pour détruire et désagréger les hôtels maléfiques et Dieu te donnera la victoire mon ami tu mérites aussi de la vie tu mérites la joie tu mérites le bonheur tu mérites tu n'es pas venu souffrir sur cette terre donc quiconque a fait de toi un esclave l'humain sera fait esclave parce qu'il est écrit tu seras fait comme tu as fait au nom souverain de Jésus de Nazareth bien aimé la main de Dieu sera forte et puissante dans nos vies et je sais que le Seigneur se glorifiera puissamment que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth le foyer Bandjoun va trembler ce mercredi ce jeudi 27 et 28 tous les soirs à 17h pour ceux qui ne pourront pas être physiquement au foyer Bandjoun sois là tout simplement en direct mais si tu peux être là physiquement viens tu sens que ta vie attaquée viens tu es bloqué viens la nuit tu ne dors pas c'est les serpents c'est les sorchers c'est les morts que tu vois dans tes rêves viens tu sens que tu n'es pas à ta place viens tu sens qu'il y a la main une main noire derrière ta vie viens Dieu va te délivrer mercredi 27 jeudi 28 foyer Bandjoun du côté de toi Miki tous les soirs à 17h et ce dimanche le culte de famille sous le thème détruit les racines de la sorcellerie ancestrale et familiale à partir de 8h au palais des congrès le culte familial ne sera pas à la birre mais au palais des congrès tout le monde au palais des congrès ce dimanche à partir de 8h et pendant que tu viens que la main du Seigneur soit sur ta vie venons avec nos enfants parce que tu ne sais pas ton enfant c'est qu'on lui a fait tu ne sais pas qui est qui dans ta famille venons on va scanner toute ta famille on va scanner toute ta maisonnée on va scanner toute ta maisonnée et la grâce de Dieu sera abondante dans ta vie pendant que tu viens que la puissance de Jésus soit sur toi que toute maladie tout malheur dans ta vie qui vient de la sorcellerie soit renvoyé à l'expéditeur au nom souverain de Jésus de Nazareth je te donne rendez-vous ce soir à partir de le bruit pardon pardon je te donne rendez-vous ce soir à partir de 21h 21h rendez-vous pour un spécial direct où nous allons partager avec toi des témoignages tu vas voir ce que les sorciers font pour mieux comprendre que la fesse est très très sérieuse donc ne manque pas mais dans ton agenda retrouvons-nous mercredi mercredi et jeudi palais foyer banjoun tous les soirs 17h et dimanche à partir de 8h retrouvons-nous au niveau du palais des congrès voilà et la garnison des prophètes se prépare tous mes fils la trompette est sonnée ne manque pas dans tous les cas si tu es mon fils tu seras présent sans des temps comme ceux-là qu'on connaît les vrais fils que Dieu te bénisse au nom précieux et le souverain de Jésus Christ Amen Shalom